Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et oui vous êtes bien dans le focus et c'est moi qui veux vous présenter cette émission. Ce soir, comme vous le savez, nous sommes dans le cadre du Corsair Foot Académie du 11 au 15 juillet. Il y a 200 jeunes âgés de 12 à 16 ans, passionnés de football, qui sont venus de toute la Guadeloupe et qui vont participer à un grand stage de foot avec la présence de 8 anciens footballeurs professionnels. Et ce soir, nous avons un plateau avec des anciens joueurs de football professionnels et des organisateurs qui sont là pour vous parler de ça, de cet événement ce soir. Et en parrain, nous avons Didier Drogba et nous avons le Guadeloupéen Luxonor. Bonsoir messieurs. Bonsoir. On va commencer avec vous, monsieur Sonor. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes de retour chez vous en plus, vous êtes guadeloupéen, vous êtes un ancien joueur professionnel. Est-ce que vous pouvez vous, alors pas vous présenter, mais vous nous parlez de votre parcours, s'il vous plaît. Écoutez, je suis parti très jeune, je suis guadeloupéen de Saint-Claude, je suis parti très jeune à l'âge de 13 ans et j'ai eu la chance, le bonheur de pouvoir accéder au milieu professionnel. Donc à 16 ans et demi, très tôt, j'ai signé professionnel, ça m'a donné envie de rester de l'autre côté, même si la Guadeloupe m'a toujours manqué. Et après, il s'en est suivi, les titres, les sélections en équipe de France, je crois que c'est ça le plus grand bonheur pour un joueur. Voilà 84 Coupes de France face à Monaco, 85 Coupes d'Europe des vainqueurs de Coupes. Vous avez battu le FC Metz à Barcelone et vous êtes resté inégalé visiblement jusqu'à Kylian Enpapé sur un triplique. Est-ce que vous pouvez nous en parler de ça ? Non, 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 c'est simplement que nous avons éliminé Barcelone après avoir perdu à la maison 4 buts à 2. Nous sommes allés gagner à Barcelone 4 buts à 1, donc forcément que ça reste un moment important. Effectivement, il y a eu un triplé par la suite, mais c'est un championnat, chose assez rare pour un défenseur latéral. Et ben oui, c'est resté marqué à tout jamais, mais bon, on ne vit pas avec le passé. En tout cas, vous faites notre fierté, nous sommes contents et ça donne envie aux jeunes de faire pareil, de suivre votre parcours. Oui, je suis fier de la Guadeloupe, de toute façon, ils le savent. Je suis en Guadeloupe pratiquement tous les 2-3 mois, je ne me montre pas toujours, je me planque dans ma petite commune à Saint-Claude, mais j'ai ce besoin de rentrer chez moi régulièrement et j'aime ma Guadeloupe et je veux aider les enfants, je veux tout faire. Ils sauront d'ailleurs pourquoi nous sommes là. D'accord, alors à côté de vous, le grand joueur international, M. Didier Drogba, bonsoir. Bonsoir. Pareil, je ne vais pas vous présenter, mais est-ce que vous pouvez nous parler aussi de votre parcours ? Mon parcours, je suis né en Côte d'Ivoire, je suis ensuite allé en France, un peu comme le grand frère ici, Luc Sonor, mais moi à l'âge de 6 ans. Pas pour jouer au football, mais pour les études et pour avoir peut-être plus de chance dans ma vie. Sauf que j'étais passionné de football depuis tout petit et j'ai suivi les conseils de mes parents qui m'ont demandé vraiment de me focaliser sur les études. Mais à côté, quand même, j'ai réussi à développer ma passion et ça m'a mené vraiment à découvrir des choses formidables, à rencontrer des personnes exceptionnelles. Comme aujourd'hui, Luc Sonor qui pour moi a été une des personnes qui m'a fait rêver, qui m'a donné envie de jouer au football. Il faut savoir que j'ai commencé à l'arrière-droit. Donc, ça me parle, ça me parle. J'ai commencé à l'arrière-droit, j'ai fait une saison à l'arrière-droit à Dunkerque et puis ensuite, je suis passé avant-centre. Mais voilà, j'ai eu la chance de pouvoir vivre de ce métier, de voyager, de rencontrer beaucoup de monde. Et je suis fier d'être ici aujourd'hui parce que j'ai beaucoup d'amis de la Guadeloupe, j'ai beaucoup d'amis des Antilles, des anciens coéquipiers, de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane. Donc, pour moi, c'est comme être à la maison aujourd'hui. C'est vraiment ça. Donc, je suis content d'être à la maison aujourd'hui. D'accord, les Guadeloupéens sont contents de vous recevoir. Vous avez aussi fait la fierté des Marseillais. Donc, si vous n'êtes pas resté longtemps, mais visiblement, vous leur manquez, vous leur avez manqué. Suffisamment longtemps pour marquer l'histoire du club. C'est ça, pour marquer l'histoire du club. Pareil avec Chelsea aussi. Oui, avec Chelsea, je suis resté un peu plus longtemps. Et vous avez été le meilleur joueur par rapport au supporter. Oui, merci. C'est un titre dont je suis fier parce que ce n'était pas gagné lorsque je suis arrivé là-bas. Mais avec beaucoup de travail et de volonté de toujours se remettre en question et de progresser, de toujours devenir meilleur, on arrive à atteindre ce genre d'objectif. Alors, tout à l'heure, j'aurais une question par rapport à ce que vous avez dit pour les études. Je reviens vers vous tout à l'heure. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Alors, est-ce que vous pouvez, pareil, vous présenter, nous expliquer ce que vous avez mis en place, s'il vous plaît ? Je laisse le lien à M. Gerpant. Il dit. Moi, j'ai essayé de transformer un rêve en réalité, c'est-à-dire que je travaille beaucoup avec Luc. Depuis des années, on a monté la concerte Fout Ensemble. Et puis, c'était mon rêve de faire venir Didier Droppe. C'est la sixième édition. C'est la sixième édition. Le voir, je peux vous assurer, je peux dire qu'il est d'une gentillesse extraordinaire, d'une simplicité. Je ne lui en vois pas de fleurs, mais il est formidable. Et je peux vous dire que c'est une fierté de le faire venir pour nos jeunes Guadeloupéens. C'est surtout pour les jeunes. Alors, justement, qu'est-ce que vous voulez mettre en place avec les jeunes ? Eh bien, d'abord, il y a la concerte Fout. Donc, M. Drogba, c'est le parrain. Donc, il ira visiter tranquillement les jeunes, les rencontrer, leur expliquer un peu le monde du football. Nous aurons aussi à Saint-Claude avec M. Sonor, puisqu'il faut l'honorer. Il faut savoir qu'à Saint-Claude, c'est la commune de Luc. Il y a un stade à son nom. Nous ferons un petit match gala le samedi après-midi, tranquille, tranquillement avec des anciens du Sud-Bastère. Donc, on aura le plaisir de voir Luc sur le terrain. On va s'organiser pour qu'il puisse jouer. Et puis, nous aurons le final qui sera au Palais des Sports du Gossier le 16 juillet. On va faire un full-sal tranquille. Là, on va s'amuser parce qu'il y aura un groupe de carnaval. Il y aura des freestylers. Et puis, il y aura aussi la présence de M. Drogba qui va nous faire un petit show. Et puis, il y a les Marseillais qui vont l'attendre et tout. Mais c'est surtout, je peux le remercier parce que je le rencontre. Je suis quelqu'un de tellement simple et tellement adorable que finalement, bon, c'était déjà mon idole. Mais là, maintenant, je crois que ça y est, on va lui ériger une statue en Guadeloupe. Et dire au Guadeloupe qu'il est là et qu'il est abordable et qu'il est d'une simplicité extraordinaire. Je dis à M. Sonoro, ils font le travail. Et ça fait plaisir de revoir en fait ces anciens professionnels qui reviennent nous voir pour nos jeunes parce qu'on sait que c'est très important. Surtout que vous êtes beaucoup aimé dans la population, M. Drogba, parce que vous faites des actions dans votre pays. Donc, tout à l'heure, on va peut-être en parler. Mais avant, bien évidemment, vous ne pouvez pas me laisser sans rien dire, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Nous, je représente le FACS qui est un acteur majeur dans le développement de la discipline qui est le futsal dans la Caraïbe. Et le côté festif du futsal, on va essayer de le mettre justement au profit de la venue d'Idi Drogba avec d'autres anciens professionnels qui ont eu l'occasion de venir, tels que Sidney Gouvou, il y a trois ans, qui étaient venus avec les anciens de l'Olympique lyonnais. Et ça a été une expérience, je pense, assez extraordinaire pour eux. Ils ont passé un super séjour et c'est aussi ce qu'on a envie de leur offrir de nouveau en clôture de cette semaine de rencontre. Et donc, voilà, décontracté, mais avec, je pense, de beaux gestes, un engouement. Je pense que le stade sera incandescent parce que l'avantage justement d'un gymnase, c'est que tout reste, tout reste. Voilà, donc là, l'idée, c'est de lui offrir un cadeau aussi d'au revoir avec des échanges et une ferveur qui sera vraiment concentrée en un lieu que nous, on tente de faire vivre depuis pas mal d'années, depuis qu'on développe cette discipline. D'accord, alors pour les gens qui ne connaissent pas et les novices peut-être comme moi, c'est quoi le FAC ? C'est quoi comme structure et comment vous avez mis ça en place ? C'est juste une association qui, comme toute association, ne peut pas vivre toute seule. Donc, nous avons essayé de promouvoir cette discipline-là, alors pas que en Guadeloupe. On a beaucoup bougé dans la Caraïbe, dans l'Amérique centrale également, en Amérique du Nord, pour devenir meilleure, mais aussi pour, quelque part, affirmer notre identité dans la Caraïbe. Et grâce à ça, c'est un sport qui va vite, qui est issu, quelque part, un peu du foot et qui, selon nous, a un potentiel tel qu'on se concentre dessus pour pouvoir, justement, amener des jeunes à, quelque part, avoir plus tard une carrière spécifique dans ce domaine-là. Donc, c'est quelque chose qui est formateur pour les jeunes dans leur pratique du foot, mais pas que. C'est également une opportunité, maintenant, de découvrir d'autres cultures hispanophones, le plus souvent, ou plutôt portugaises. Mais, en l'occurrence, nous, on travaille depuis 7 ans sur ça. Est-ce que vous avez beaucoup de difficultés pour voyager ? Parce que je sais qu'avec certains sports, c'est difficile. Les parents n'ont pas forcément les budgets pour que les jeunes fassent les différentes compétitions dans la Caraïbe. Comment ça se passe ? Alors, nous, on n'a pas spécialement de problème pour voyager. On se donne les moyens, tout simplement. Je ne dis pas que c'est facile, mais on n'a pas vraiment de problème. On fait, on essaie de faire de grands événements, de beaux événements pour pouvoir, des fois, financer aussi des voyages. Donc, ce qui fait que, juste avant le Covid, on voyageait quasiment chaque année. On a voyagé en février 2020. Donc, juste avant, on est parti au Panama pour apprendre, encore une fois. Mais, nous, on est structuré de telle façon que, justement, on communique énormément et qu'on communique, c'est peut-être un peu plus facile. Et on essaie d'entraîner les autres derrière nous, pas uniquement que sportivement, mais dans toute la méthodologie qui amène à communiquer sur cette discipline-là. D'accord. Alors, quelles sont les difficultés sur notre territoire pour le football ? Déjà, on sait qu'on entend souvent parler des structures, voilà. Ce sont les infrastructures, bon, c'est aussi la formation. C'est pour ça aussi qu'on fait venir des professionnels pour un peu conseiller les jeunes. Bon, mais c'est vrai que ce n'est pas évident, puisque lorsque vous avez un jeune, peut-être qu'il y a 14, 15 ans, son premier, sa première envie, c'est de partir vers la métropole pour essayer de faire une carrière. Donc, la pépinière même, au milieu des joueurs, s'en va. Bon, mais le reste, après, c'est surtout une structure. Les structures ne sont pas évidentes, les terrains, ce n'est pas évident non plus. Bon, on a un très beau terrain à Saint-Claude, par contre, qui est bien fait. Mais le problème, c'est une question d'organisation. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident. Ça, c'est compliqué. Mais bon, ça fait partie un peu d'une concurrence. Parce que quand vous avez un enfant qui a 15 ans, bon, s'il promet, vous avez quand même envie de le faire partir sur la métropole et tenter sa chance. Donc, c'est un peu, regarde, Luc, Didier, ils sont partis. Il fallait aller tenter. Donc, c'est un peu une attirance qu'ils ont vers la métropole. Mais on ne peut pas les condamner là-dessus, puisque ça fait partie un peu du jeu, quoi. Justement, donc là, il y a 200 jeunes âgés de 12 à 16 ans qui ont été sélectionnés et ils doivent faire un stage en novembre. Oui, c'est, oui, Luc. Non, ils ne doivent pas faire un stage en novembre. Vous parlez de la corsaire foot, là. Oui. Effectivement, il y a 200 enfants qui sont là. Il faut savoir que j'entends beaucoup parler de détection. Mais la corsaire foot académique, ce n'est pas seulement que de la détection. C'est aussi une manière de sortir les enfants de la rue, une manière de leur inculquer un petit peu toute la ruidesse que peut avoir le football. Parce que le football, ce n'est pas seulement taper dans un ballon. Il faut aussi un minimum d'intelligence. Il faut aussi un minimum de discipline, surtout chez nous. On en a besoin. C'est pour ça que quand on vient faire la corsaire, c'est régulier. Il y a énormément de jeunes. J'en suis très content. Ça veut dire qu'on avance. Ça veut dire qu'on progresse. Ça veut dire que les enfants, les parents commencent à comprendre un petit peu où je veux venir. Moi, je suis parti très tôt de la Guadeloupe. J'ai énormément souffert quand je suis arrivé là-bas. Je ne vous cache pas, on est une famille de 10 enfants. Donc, ça a été compliqué de partir tout seul comme ça à l'âge de 13, 14 ans. Et je m'étais juré que quoi qu'il arrive, un jour ou l'autre, je ferai en sorte que les enfants des Antilles n'aient pas à souffrir ce genre de choses. Et encore aujourd'hui, ils ont les réseaux sociaux, ils ont les téléphones, ils ont tout ce qu'ils peuvent. Ils ont encore la possibilité de pouvoir rejoindre leur famille. Mais je ne veux pas aujourd'hui. Je ne dirais pas que c'est une lutte, mais j'aimerais tellement que les enfants comprennent que prendre l'avion, partir, arriver à Paris, ce n'est pas être professionnel, en fait. Donc, on a besoin de leur inculquer ça un peu ici. On a besoin de leur montrer le travail qu'il y a à faire, d'où la présence des professionnels, parce qu'eux aussi ont un vécu qu'ils peuvent leur inculquer. Donc, c'est tout ça. Nous, en fait, on fait de la formation. On est là pour, pas seulement de la formation footballistique, mais aussi de la formation mentale, pour leur apprendre à souffrir, leur apprendre, comprendre qu'un jour ou l'autre, vous allez devoir partir. Et voilà ce qui va vous attendre. Et la dernière chose, c'est, je vais amener aux Antilles ce que la métropole inculque à leurs enfants. Voilà, vous voyez, donc j'amène, je leur amène ça, eux, ici, parce qu'on y a droit aussi. On est français. Donc, je pense qu'on a les mêmes droits que tout le monde. Et ça, j'irai jusqu'au bout pour que les enfants aient cette chance-là également. D'accord. Et comment est né le projet en lui-même ? Comment vous avez eu l'idée ? Dans une voiture. Racontez-nous. Non, tout bête, tout bête. C'est vrai que moi, c'est mon rêve. Mon papa qui n'est pas là, père en son âme. J'avais dit à mon père et mes frères et soeurs, j'avais dit, avec ce que j'ai vécu, quand je vais arrêter, je vais donner tout ce que je peux pour les Antilles. Ensuite est arrivé Eddy, qui a commencé à évoquer un petit peu les différents stages qu'on aurait pu faire. On m'a parlé de stages, mais j'ai toujours dit que je ne veux pas faire un stage comme les autres. Je ne vais pas arriver là, faire un stage et dire, ben voilà, on s'est régalé, on s'est bien amusé. Non, moi, l'idée, l'idée, c'était de faire un stage pour vraiment permettre aux enfants de se découvrir et de pouvoir aller. Il y en a d'ailleurs, il y a sept enfants qui sont dans les clubs professionnels, on en est content. Et on a discuté comme ça. C'est un jour au libéral, pour pas citer aussi, qui m'appelle et qui m'a dit, j'ai une idée, est-ce qu'on ne fait pas des stages ? J'ai dit, des stages, d'accord, mais je ne vais pas faire un truc comme les autres, moi. Ils me disent, c'est-à-dire ? J'ai dit, ben, un stage, on le fait sur un terrain en général. Moi, je veux cinq sites, je veux cinq terrains, je veux que toute la Guadoube soit concernée. Je veux participer. Je ne veux pas une et une de communes. Toute la Guadoube doit être participée, tout le monde a droit aux mêmes valeurs. Et Corsair, ensuite, est venu se greffer à ça. Et bon, j'ai dit, bon, on est parti, quoi. Moi, en fait, j'ai accompli mon rêve, quelque part, celui de donner la chance aux jeunes Antillais. Et quand, en plus, vous avez la compagnie Corsair qui vous accompagne et qui vous permet de permettre aux enfants de rentrer sans qu'ils n'aient à payer quoi que ce soit, quand ils arrivent là-bas, je les prends en charge. Ils n'ont pas allé s'embêter, les hôtels, tout ce que... C'est ça que je voulais, moi, pour les enfants de chez nous. Parce que c'est trop facile de venir chercher les enfants. Il y en a plein qui vont les chercher. Ils viennent les chercher de partout. Les parents, les pauvres, tous les enfants veulent jouer au foot. Donc, les parents, il y en a, il vient, il dit, ben, je prends votre fille, je vais l'emmener à Nantes ou je ne sais pas où. On va s'en occuper. Non, il ne s'en occupe pas, en fait. Il l'amène de l'autre côté. Et si l'enfant, il est bon, c'est le roi du pétrole. Par contre, s'il n'est pas bon, on l'abandonne. Donc, c'est ce côté-là que je veux défendre. Moi, ça ne me dérange pas qu'il y ait 20 stages ici, qu'il y ait 20, 30 stages. Il n'y a pas de souci. Mais de grâce, pour les soins des enfants, quoi. Justement, donc, je reviens sur ma question de tout à l'heure. Vous avez parlé d'études. Donc, je vous pose la question parce que moi, mon fils, lui, c'était plutôt le basket. Et un jour, des grandes équipes sont venues et ils nous ont dit que si les élèves n'ont pas de bon niveau scolaire, ils ne les prennent pas pour éviter qu'en cas de blessure, l'enfant se retrouve à la rue. Comment ça se passe dans le football, justement ? Eh bien, dans le football, jusqu'à il y a très peu de temps, ce n'était pas comme ça. Ce que j'aime avec le basket, par exemple, le basket américain, la NBA, ils ont toute une structure qui encadre les joueurs lorsqu'ils signent professionnels. On les prépare, on les éduque, on leur transmet des valeurs pendant leur carrière parce que la plupart, il y a quelques années de cela, près de 80% des basketteurs de NBA à la retraite étaient fauchés. Donc, la NBA a travaillé sur ça et a mis en place un modèle qui permet aux joueurs, pendant leur carrière, de préparer leur après-carrière. Donc, c'est pour ça que c'est important, les études. C'est vrai que le football, le basket, tous les sports en général, pour moi, c'est l'école de la vie. On vous transmet des valeurs, on vous éduque, on vous apprend à vivre en communauté, on vous apprend à être à l'heure, on vous apprend à respecter les uns les autres, ceux qui viennent de différents horizons, de différents pays. On apprend à vivre ensemble, donc ce sont des vraies valeurs qu'on inculque à tous ces joueurs-là. Mais c'est ce qui manque dans le football aujourd'hui. Et ça, ça fait partie aussi de mon combat auprès des instances internationales pour dire que, oui, c'est vrai, tout le monde se plaint. On dit, ouais, mais tel joueur gagne tant, il gagne tant, mais personne n'est formé à gagner autant d'argent. Aussi jeune, aussitôt. Donc il faut une cellule, une structure qui va accompagner les joueurs dans chaque fédération, qui va accompagner les joueurs comme ça, pour qu'ils puissent demain être des exemples et puis transmettre quelque chose aussi. Parce que le football, c'est la transmission, le sport, c'est la transmission de valeurs. Et c'est pour ça que je suis vraiment attaché à ça. Est-ce que dans votre pays, vous faites des actions pour que les jeunes restent justement faire du football dans le pays, en fait, d'origine ? Alors, c'est vrai que j'ai une approche un peu différente. C'est vrai que le football, ça a été ma passion pendant... C'est ma passion, ça a été mon métier pendant 20 ans. Beaucoup de jeunes s'identifient à moi, en toute humilité, et veulent devenir Didier Drogba, tout le monde veut devenir Didier Drogba. Sauf qu'il n'y en a qu'un seul et il est sur le plateau ce soir. Je confirme. Sauf que, oui, il n'y en a qu'un seul, mais moi, avant d'arriver à ce niveau, j'ai joué avec beaucoup, beaucoup de joueurs qui étaient plus talentueux que moi. Mais de ma génération, du moment où j'ai commencé en professionnel, j'ai passé 4 ans et demi là-bas, donc j'ai vu défiler pas mal de joueurs. Il y en a 4 qui ont fait vraiment une carrière, on va dire, de haut niveau, donc on joue en première division, et puis... Justement, les autres, qu'est-ce qu'ils sont devenus ? Comment ça se passe ? Les autres, c'est pour ça, je ne suis pas trop d'accord quand tu dis ceux qui ne sont pas bons sont rejetés. Il y en a qui sont peut-être, qui n'ont pas le niveau d'excellence que certains clubs recherchent, mais ce sont de bons joueurs. Mais ce n'est pas la Corsair qui dit ceux qui ne sont pas bons sont rejetés. Non, 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 c'est ça, ce n'est pas la Corsair, ce sont les clubs professionnels. Qu'est-ce qu'ils deviennent après, ces jeunes-là ? Et c'est pour ça, justement, qu'est-ce qu'ils deviennent ? Là, il y a la difficulté, c'est-à-dire que beaucoup sont laissés pour compte, ils sont livrés à eux-mêmes, et puis... Mais plein, beaucoup d'entre eux terminent mal, terminent mal. Lorsqu'ils sont détectés, j'imagine qu'ils arrêtent leurs études, ou bien qu'ils se concentrent moins pour plus se concentrer sur le foot. Donc après, ils font quoi ? À partir du moment où ils sont laissés pour compte, quand ils n'ont pas cette base scolaire, ils n'ont pas ces études, ce bagage qui leur permet de rebondir, de se dire, ah, bon, le football, le côté physique et sportif en lui-même n'est peut-être pas pour moi, mais grâce à mes études, par exemple, je peux devenir directeur sportif, je peux devenir agent de joueur, je peux devenir entraîneur. Là, au moins, ils ont une alternative. Et c'est pour ça que je suis vraiment content d'être aujourd'hui présent en Guadeloupe, et je soutiens vraiment, et vous allez voir sur le terrain, bien sûr, à la Corsair Football Academy, parce qu'il faut transmettre ce genre de choses-là aux joueurs. Il ne suffit pas d'être le meilleur. Justement, vous avez un programme chargé, donc vous allez travailler sur différents sites de la Corsair Football Academy, Mardi, déjà demain, vous êtes au stade de Petit Canal des 10 heures ? Oui, mais le programme, pour l'instant, effectivement, on ne va pas l'évoiler, parce que c'est très, très important pour moi que d'abord, que ce soit les enfants qui profitent de la venue de M. Drogba. Donc, je ne veux surtout pas qu'on parle du programme, parce que ce sera une surprise pour les enfants. Donc, effectivement, il vaut mieux ne pas les annoncer, parce que le plus important pour moi, c'est quand même qu'ils partagent avec les enfants. Je ne veux pas que ce soit quelque chose de populaire, parce que je veux que ce soit quelque chose de vieux avec les enfants et qui rendent, en fait, les enfants heureux. C'est ça, mon objectif. Et juste pour revenir, je voulais aussi oublier que Lucas remercie aussi la Corsair Football, mais remercie aussi beaucoup les mairies, beaucoup les maires de la Guadeloupe, de Petit Canal, de Saint-Cloud. Ils jouent le jeu, parce qu'ils prennent les enfants en charge, ils nous aident, ils nous donnent les terrains. Ils jouent vraiment le jeu. Les équipes techniques de toutes les communes jouent le jeu, Saint-François, Petit Canal, les Abîmes. Et ça, c'est très important aussi. Et je pense que ce côté-là aussi, il faut le mettre en avant. Comment vous voyez l'avenir du foot en Guadeloupe ? Oh, question, joker. Je vous ai dit que ce n'est pas évident. Mais le plus important, c'est que... Ça se met en place. Ça se met en place. Mais le plus important, ce n'est pas que les enfants deviennent... C'est que les enfants aient en vie, en fait, et qu'ils rêvent. Après, que le rêve se transforme en réalité, ça pue. Mais c'est qu'ils rêvent. Et comme il disait Didier, c'est aussi l'éducation qu'ils voient. Parce que le football, ce n'est pas que jouer au football. Il y a une éducation, il y a une discipline. Et ce ne sont pas tous qui seront élus. Il y aura beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Donc, on doit aussi leur inculquer cela, en leur faisant comprendre qu'il n'y a pas que le sport. Effectivement, il y a le côté études. Mais l'important pour moi, surtout, c'est qu'ils rêvent et qu'ils passent un moment agréable avec des anciens professionnels. C'est surtout ça qui est important pour moi. D'accord. Alors, il nous reste trois minutes. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? Parce qu'après, j'ai trois questions pour vous. Enfin, moi, je voudrais ajouter plusieurs choses parce que j'ai des choses qui vont un peu synthétiser. On vit dans une société où on peut penser des fois qu'on est un peu trop assisté. Or, justement, le succès dans le monde professionnel, qu'il soit footballistique ou autre, vient souvent des fois de la persévérance et des fois aussi de la gestion de l'injustice. Parce qu'on a des fois l'impression d'être confronté à des choses qui sont injustes, des fois qu'on provoque malgré nous, mais qui nous paraissent injustes. Et l'image que j'ai de Didier, c'est des matchs à Barcelone où il avait vraiment vécu, selon beaucoup de personnes dans Guadeloupe, des injustices, répétées. Et il a ouvert sa bouche. Et ça aussi, c'est quelque chose qui a marqué beaucoup de gens. Et à force... Ça m'a coûté cher. À force, il a remporté cette compétition. Et c'est pour moi aussi quelque chose qu'on doit réussir à transmettre, je ne sais pas de quelle manière, mais de gérer l'injustice. Gérer l'injustice et de faire en sorte que ça puisse vous construire. Quand on va en France, mon frère a essayé de faire une carrière. Des fois, c'est simplement un petit qui son père donne de l'argent et sponsor. Donc, à certains moments, les matchs importants, même s'il est capitaine, il ne va pas jouer. Il y a des moments où il faut être détecté et à ce moment-là, il ne va pas jouer. C'est dur à vivre. Des fois, mon père a eu le temps d'aller en Coupe Gambardella, demi-finale ou quart de finale, à Créteil. Et capitaine, toute l'année, ce jour-là, il n'a pas joué une minute parce qu'il fallait... Mais c'est ça, la vie. Comment vous avez vécu ça, justement ? Mais c'est ça, la vie. Ce sont les épreuves de la vie. Ce coup de gueule que j'ai poussé après ce fameux match, c'est un coup de gueule comme n'importe qui en pousse dans la société actuelle. C'est ça, la vie. C'est l'école de la vie. Il faut beaucoup de courage. Le football, ce n'est pas que les belles voitures, les belles maisons, les buts, qu'on monte le dimanche. Il est là et il peut vous en parler. Pour être international français, il faut se lever de bonheur. Pour être capitaine à l'AIS Monaco, je peux vous dire que... Sous-toi, Monaco. Peu importe. En tout cas, partir de la Guadeloupe et être capitaine là-bas, il faut avoir du courage. Le football, c'est le courage, c'est de l'abnégation, c'est le don de soi-même. D'accord, Boba. Du coup, je vais vous poser une seule question puisque le sujet est intéressant. Si vous pouviez avoir un haut grade à la FIFA, ce serait lequel ? Un haut grade à la FIFA ? Parce qu'il faudrait bien quand même qu'on rentre dans cette FIFA quand même. On y est déjà. On y est déjà. Et c'est pour ça que... À la direction, par exemple. C'est pour ça que... Moi, je suis très content du travail que Gianni Infantino fait parce qu'il associe les anciens joueurs. Il y a les légendes. On est à la Coupe du Monde, on est à plusieurs événements pour promouvoir la FIFA, pour promouvoir le football. Parce que c'est notre football. C'est nous, ce sont nous les acteurs qui faisons le spectacle. Donc, c'est bien qu'on soit associés. Et ensuite, voilà, s'il y a des aspirations, s'il y en a qui se sentent appelés par ce genre de responsabilité, pourquoi pas ? Moi, en tout cas, aujourd'hui, je suis en Guadeloupe et je veux vraiment contribuer à encourager, à donner de la force, donner du courage à la jeunesse guadeloupéenne et c'est ça le plus important. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. Je veux juste remercier encore Didier. Vraiment, j'ai pas eu l'occasion, je remercie encore d'être là. En plus, quand j'entends son raisonnement, ça me donne encore plus raison qu'il soit avec nous. Et puis, je vais dire aussi un mot de M. Franck Lasserre qui est quelqu'un qui fait beaucoup, qui m'a beaucoup aidé dans la construction. Mais voilà quoi. Il était là. Voilà. En tout cas, moi, je vous remercie pour les Guadeloupéens parce que vous faites quand même notre fierté. ça crée des ambitions, ça donne des envies à des jeunes de suivre aussi vos parcours. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je sais que vous avez une semaine chargée mais on ne va pas en parler. Par contre, je crois que vous avez un événement dimanche sur lequel vous voulez communiquer. on va faire une fête. Pour la clôture. Pour la clôture. Il y aura des freestylers, il y aura de foot, il y aura du coca, il y aura plein de choses pour faire la fête avec. Il y aura beaucoup d'enfants qui sont invités par le Conseil général et par la CARL aussi. Ils nous ont donné un bon coup de main. La personne de M. Cornet, de Guy Lossbard, on les nomme parce que c'est eux qui nous aident. C'est eux qui nous aident. Oui, parce qu'après, pour nous dire non, non, mais non, vraiment, ils ont été honnêtes et puis ils ont joué le jeu. Ils ont été honnêtes et comme je disais tout à l'heure, toutes les mairies avec lesquelles on travaille ont joué le jeu parce que ce n'est pas évident. Oui. Gérer 40 enfants, le COVID, tout ça, les repas le midi, gérer les terrains, préparer les terrains. Il y a un service technique derrière qui se mouille à fond, les abîmes, tout ça. En fait, toutes les communes participent et toute la Guadeloupe participe. Même les artistes locaux qui vont venir en match d'exhibition juste avant. Il y aura pas mal d'artistes locaux très connus qui ont insisté pour pouvoir faire partie de la fête. Bon, moi, je vois. Peut-être, pourquoi pas, peut-être que je viendrai filmer tout ça pour montrer ça aux téléspectateurs lundi. Merci à tous, messieurs, d'être venus ce soir. Merci de nous avoir suivis. Au revoir à tous. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada